La sécurité économique de la Côte d'Ivoire face à la menace terroriste, puis des perspectives africaines, comment l'état de Côte d'Ivoire, quelles sont les dispositions que, on sait tous que le risque d'Ivoire n'existe pas face au terrorisme, d'ailleurs on a déjà subi des attaques terroristes, quelles sont les dispositions à prendre pour maintenir l'économie ivoirienne compétitive, malgré les attaques terroristes, malgré la menace terroriste, comment susciter le règlement économique, comment attirer toujours des investisseurs, et si malheureusement il y avait des attaques en Côte d'Ivoire, comment empêcher que ceux qui ont des PME, PME dans ces localités-là, ferment de sorte à livrer tout le personnel encore à la pauvreté, et donc les rendre vulnérables à la prêche djihadiste ou au discours radicaliste. Donc c'est un ensemble de propositions que j'essaie de faire aux décideurs politiques économiques, aussi aux étudiants, pour que chacun puisse contribuer à ce débat-là. Généralement le débat sur le terrorisme en Afrique, on n'en voit pas les incidences économiques, alors que c'est réel que la menace terroriste, elle fait fermer des PME, des PME, elle rend des personnes vulnérables, elle appauvrit des familles, donc il faut anticiper. C'est tout ce que, le taux militaire ne peut pas venir à bout du terrorisme en E2. Il faut un ensemble de mesures sociales, économiques, occuper certainement la jeunesse, de sorte qu'elle ne se laisse pas aller facilement au discours radicaliste. Donc le PSGouv 1 et 2, c'est une excellente chose, mais il faut encore d'autres mesures pour suivre ces approches-là.